Nous allons capter pour deux événements qui se sont passés en Afrique. D'abord l'élection de Basirou, tu peux avoir pris tout son nom. En tout cas, le slogan de la campagne présidentielle de Basirou, c'était « Basirou égale Sonko ». Donc c'était le bras droit de Sonko, puisque Sonko est en prison, il n'a pas été autorisé à se présenter aux élections présidentielles. Et c'est son bras droit qui s'est présenté. Il a gagné du premier coup au premier tour, ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire du Sénégal, que quelqu'un de l'opposition gagne au premier tour. Et à vrai dire, ça a étonné énormément dans les médias, vous voyez. Mais moi, pour le peu que je connais du Sénégal, on avait suivi le changement de constitution à l'époque de Macky Sall, et tout le monde craignait que Macky Sall se présente pour un troisième mandat. Et l'opposant principal, Ousmane Sonko, a eu des problèmes judiciaires, que lui-même disait que non, c'est fait par le pouvoir pour l'empêcher de se présenter. Donc vraiment, et puis il y a eu le report des élections présidentielles que le pouvoir a voulu, et puis que l'opposition a refusé, puis il y a eu encore des morts et des choses, jusqu'à ce que finalement les présidentielles s'aient tenues. Donc vraiment, on ne s'attendait pas à ce que le parti au pouvoir cède le pouvoir aussi simplement que ça. Un jour d'élection, résultat, et le même jour, le premier ministre, qui est le candidat du parti au pouvoir, a appelé l'opposant pour le féliciter de sa victoire. Tout le monde accepte les résultats, et c'est bon. Donc il y a ça, alors il faut dire que nous avons fait un mois au Sénégal en novembre et décembre, et dont la mission était de calmer le pays, parce qu'il y avait vraiment des tensions et des morts, et aussi d'enlever un maximum de satanisme. Vous avez peut-être vu l'île du Diable, où on était, puis on a fait beaucoup plus, c'est-à-dire que c'était tous les jours plusieurs capteurs qui travaillaient à ça, donc on va voir que devient ce pays, et puis qu'est-ce qu'il y a dans le monde des djinns derrière cette élection. Deuxième nouvelle, c'est qu'il y a une semaine, au Mali, près de la ville de Sikaso, dans un village perdu, un vieux marabout, ou plutôt guérisseur de 95 ans, donc nous savons que c'est un sorcier, a été attrapé pour avoir tué un enfant, et on a découvert qu'il a tué une centaine d'enfants. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Une dame avec son bébé, il y a un vendeur ambulant de produits médicaux, qui lui dit, tiens, prends ça pour ton bébé, alors qu'il n'avait rien, et le bébé a eu une diarrhée grave, et la dame repart chez le petit vendeur, qui lui dit, ah, il faut l'emmener au marabout, lui, il connaît bien les médicaments, ce guérisseur, et le guérisseur lui a dit, je vais lui donner un médicament très spécial, et si cet enfant est un djinns, il va repartir dans le monde des djinns, il va disparaître, et s'il est un humain, il va guérir, mais il faut que je l'emmène dans la forêt sacrée, dans le bois, pour faire ça. Et il est parti, il est revenu sans l'enfant, il dit, ah, non, non, l'enfant, c'était un djinns, il a disparu, il est parti dans le monde des djinns, sauf que la dame a averti la police, la police est partie voir, et dans cette forêt, il y a plus d'une centaine de bébés qui sont enterrés là-bas, et donc ce vieux, il sacrifiait les enfants, il avait ces vendeurs, qui sont ses acolytes, qui sont ses complices, et qui rabattent vers lui des bébés en les rendant malades, pour pouvoir les sacrifier dans son travail de sorcellerie. Voilà, donc c'est au sud du Mali, à côté de la ville de Sikasso. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le captage que nous avons fait pour l'école de sorcellerie qui a ouvert à Bamako en grande pompe, en grande pompe, et avec beaucoup de fierté, que voilà, la sorcellerie, c'est notre pouvoir, c'est notre truc, ces religions, christianisme, islam, sont des intrus, qui veulent nous écarter de la religion de nos ancêtres, et de nos coutumes, et de notre richesse. En tout cas, il y a eu beaucoup de rois, de chefs coutumiers, qui sont venus de plusieurs pays, et qui se félicitent de ce grand centre de sorcellerie qu'Allah nous est. Donc, on va capter, puis de là on ira, inshallah, où Allah nous permettra d'aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tu veux quelque chose? Comment? Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, alors est-ce que vous venez du Sénégal ou bien du Mali? Oui, du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle? Ils ont été battus. Les djinns ont été battus? Oui. Comment ça? Ce n'était pas une élection des djinns. C'était notre rôle de ne pas faire passer l'opposition. C'est pour ça que tous les marabouts ont juré sur le Coran que le premier ministre, le candidat de parti au pouvoir, gagnerait le premier tour. Oui. C'est vous qui leur avez dit ça? On a été battus. On a été attaqués. La guerre est intense jusqu'au moment. La guerre continue. Oui. Mais qui vous a attaqué? Des blancs. Des djinns blancs. Oui. Et ils vous ont battus. Oui. Comment? C'est toi. C'est moi. C'est moi. Non. Pourquoi n'as tu ne te fais pas de tes affaires? Oui. C'est mes affaires. C'est mes affaires de mon patron. Comment? Tu n'es pas noir toi? Je n'ai pas besoin d'être noir. Tu ne te fais pas? Non, non. Toute l'homme est mon affaire et toute l'humanité et les djinns aussi est mon affaire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Nous avons du mal à se régénérer comme d'habitude avec le mal et le péché est fait pour les humains. D'accord, d'accord. Allez, nous allons vous aider, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de ceux qui ne sont pas blancs, ceux-là sont à nous. Oui, les humains qui ne sont pas musulmans, ils sont déjà à vous. Ils ont la même odeur que toi. Ceux qui ont la même odeur que moi. C'est ça qui vous dérange? La lumière aussi. La lumière. C'est ça qui vous dérange. La lumière. 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 dis-moi tout. Viens, chef, n'ai pas peur. Tu étais chef de quoi, chef? Oui, de ce groupe. Des égouts? De ce groupe. Et c'est quel groupe? Tu t'as amené. Mais c'est qui? C'est le groupe de quoi? On est des francs-maçons. Vous êtes des francs-maçons? Oui, du quatrième degré. Quatrième degré? Oui. Bienvenue, bienvenue. On va chercher. Parle-t-il à 33 degrés? 37. 37. Et c'est parti. Les chiffres magiques. Pardon? Les chiffres magiques. 37. 3 et 7, les chiffres magiques. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as bien éclairé là. Alhamdulillah. On veut les chefs de tous les niveaux jusqu'au 37. Les chiffres magiques. Bienvenue. Comment? Fais attention. D'accord, je fais attention. Sous-titrage ST' 501 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 On a pris possible Amin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501